On reprend sur la deuxième partie du dernier cours qui lui-même va se diviser en deux. Une première partie introduite par cet excellent dessin et puis une deuxième partie qui sera un espèce de bilan et de revenir sur à quoi sert la culture numérique. Cette première partie, j'aime bien ce dessin. C'est à la fois des armes et on voit que les armes ce n'est pas forcément fait pour le bien de l'humanité. Et puis c'est de la distraction. C'est-à-dire comment on fait éviter à une large partie de l'humanité de se poser la question des armes justement. C'est la question de qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde, quels sont les dangers qui menacent le monde. En même temps, c'est le message qui a été lancé pour créer la dernière guerre qui nous disait que... Enfin la dernière guerre. La dernière fois qu'une coalition internationale est allée intervenir en masse dans un pays, c'est la guerre d'Irak, où on nous a expliqué que c'est parce que l'Irak possédait les armes de destruction massive, mass destruction, ce qui n'était pas vrai. Donc une fausse nouvelle qui provoque une guerre. C'est un peu la partie qu'on va traiter maintenant. Et comme toujours, vous avez remarqué, la culture numérique c'est de la culture G. Mais c'est aussi de l'actualité. C'est-à-dire que c'est la manière dont cette culture G sert à nous faire comprendre, analyser, rebondir sur l'actualité. Il se passe en fait sans arrêt des choses dans... L'année dernière, j'avais fait un cours sur Volkswagen au moment de l'affaire Volkswagen et sur l'invisibilité de la fabrique de connaissances. Cette année, j'en ai fait un sur Pokémon Go. Enfin, vous voyez, il y a sans arrêt des rebonds avec l'actualité. Et là, il y a un rebond sur l'actualité. Alors ça, c'est l'actualité de l'an dernier. Je l'avais aussi présenté dans mon dernier cours. Tous les ans, fin novembre, l'Oxford English Dictionary, donc l'équivalent du Larousse, définit quel est le mot de l'année. C'est-à-dire le mot qui représente un peu les événements, les choses qui se sont passées dans l'année. Et l'année dernière, ils avaient choisi ce mot-là. C'est l'émoji. Donc, un émoji, l'émoji rire aux larmes. Voilà. Qui était le sentiment qui émanait. Et puis, c'est à partir de l'année dernière où il y a vraiment une montée de l'usage des émojis dans l'ensemble de nos appareils numériques. Cette année, le mot de l'année, c'est Post Truth. C'est le mot qui a été choisi. Alors, ce mot, il a été inventé pour la première fois en 2004 dans un livre de Raph Keyes où il montrait en fait le fait que les médias étaient malhonnêtes d'une part et déceptifs. C'est-à-dire qu'elles nous entraînaient sur des voies erronées. Quelque chose, elles nous empêchaient de regarder réellement le monde. En dessous, vous avez la fréquence. Le schéma ici, c'est la fréquence de l'usage de ce terme en 2016 qui a très largement augmenté à partir du mois de juin et qui a explosé septembre et octobre. Donc, c'est en fait ça. Alors, la définition que donne l'Oxford English Dictionary, c'est en français « circonstances pour lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux croyances personnelles ». Ça ne veut pas dire « après la vérité ». Ça veut dire « au-delà de la vérité ». Le poste n'est pas un « après ». Ce n'est pas « avant, il y avait la vérité ». Non, attendez, réfléchissez, avant, il n'y avait pas eu la vérité plus. C'est qu'on a aujourd'hui la capacité à avoir des discours qui ont une prégnance très, très forte sur la société qui ne se situent pas dans une relation à la vérité. Donc, ils choisissent en fait ce mot pour interpréter le « ethos, mood or preoccupation ». Donc, l'esprit, le « zeitgeist », l'esprit de l'année, l'esprit du temps. En fait, ce qui est nouveau, ce n'est pas que la vérité soit falsifiée ou contestée, mais qu'elle soit devenue secondaire. La question de la vérité ne pèse plus dans l'ensemble des débats principaux, c'est-à-dire des débats politiques. Je disais tout à l'heure qu'on a pu lancer un message erroné sur les armes de destruction massives et s'en servir ensuite pour aller faire la guerre. La vérité n'avait pas d'importance. Et c'est celui qui était le conseiller média Karl Rove à l'époque de George W. Bush qui expliquait aux journalistes, il disait « mais vous, vous êtes là en train d'essayer d'analyser les faits, d'analyser ce qui se passe ». Mais nous, on décide. Et donc, les faits changent puisque nous, nous décidons autrement. Vous entendez ce message ? C'est un message qu'on a retrouvé quand on a parlé dans le cours de publicité des débuts des études d'opinion et puis des débuts des public relations. Ce sont des gens qui essayent de forger la vérité de demain indépendamment de l'analyse qui peut être faite de la dite situation. Indépendamment de l'analyse, je décide. On voit ce phénomène se développer dans plein de choses, même en science. Déjà, les tenants de la biologie synthétique, par exemple, ont tendance à dire « à partir du moment où on le fait, c'est qu'on a compris ». Non, on peut faire des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, en médecine, il y a beaucoup d'effets de médicaments qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi, mais on s'aperçoit que ça marche, alors tant mieux. Donc, on est dans une situation où l'idée de faire passe avant l'idée de comprendre. Et bien sûr, c'est « postus politics ». Alors là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est la différence entre le bullshit et le mensonge. Un menteur sait qu'il ment. C'est-à-dire, il connaît la vérité, mais il va dire autre chose. Un bullshitter, il ne sait pas du tout qu'il ment. Il est au-delà de cette question-là. Il peut raconter absolument n'importe quoi parce que ça l'intéresse. Et il le fait absolument sans scrupules, puisqu'il n'a pas l'impression de mentir. Il n'a pas cette pression morale du mensonge. Alors, on le trouve dans plein de domaines, particulièrement dans le marketing et particulièrement dans le marketing politique avec le succès que l'on sait. Donc, pour lui, ne pas avoir d'importance à la vérité, comme dit Tony Schwartz. C'était celui qui avait écrit les livres à Ghostwriters et le nègre. C'est celui qui écrit les livres à la place de celui qui signe. Il a été le nègre de Donald Trump et il dit, ben voilà, il n'a pas de scrupules. Ce n'est pas son problème. Donc, ça lui donne un avantage sur tous les autres qui ont des scrupules. C'est évident. Et j'aime beaucoup cette citation de Hannah Arendt, qui est une philosophe qui a beaucoup travaillé sur les régimes totalitaires, qui nous dit en ce sens que le sujet idéal, ce n'est pas celui qui est convaincu, ce n'est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais l'homme pour qui la distinction entre fait et fiction, la distinction entre le vrai et le faux, n'existe plus. Donc ça, si c'était prémonitoire par rapport à ce qui s'est passé. Alors, ce discours de Trump est quand même assez extraordinaire. C'est un discours. Je le dirai sans le ton qu'il faut. Mais enfin, la peur, le danger, la stupidité, stupidité, le sort de la nation est en jeu. La sécurité personnelle du peuple, la sécurité personnelle du peuple, est en jeu. quelque chose de terrible se passe. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Ça va empirer. Vous allez avoir de nouveaux World Trade Center. Ça va empirer. Nous ne pouvons être politiquement corrects et nous ne pouvons être stupides. Et ça va empirer. Enfin, il n'y a aucun sens. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas une construction. C'est un ensemble de mots qui forment une litanie dont laquelle j'imagine que seul le ton que je n'ai pas donné est la chose importante. c'est une fois écrit, c'est délicieusement baroque. Enfin, ça ne veut rien dire. Et donc, il n'y a plus ni sens, ni construction. Il n'y a plus de langage non plus. C'est des mots, bibou tabou, avec des points, des virgules, des points d'exclamation, mais rien qui construise un projet pour la société. Alors, c'est grave parce que c'est ce discours-là qui est dominant. Indépendamment de l'homme qui le porte, c'est ce discours-là qui est devenu dominant. qui est devenu dominant bien ailleurs qu'aux États-Unis. C'est ce discours qui est devenu dominant avec le Brexit. On a vu même, y compris, les gens qui racontaient n'importe quoi sur le Brexit ne surtout pas vouloir s'en occuper une fois qu'il a été voté. Ils espéraient bien qu'il ne serait pas voté, en fait. Et ils ont surtout démissionné parce qu'à un moment donné, on se confond à du monde réel et le monde réel, c'est un mur. Donc, les discours comme ça, j'ose à peine imaginer les années qui viennent avec des discours comme ça à la tête du monde. Donc, il y a une défaite, en fait, de la pensée politique. La défaite de la politique, elle est assez ancienne. Mais là, la pensée, l'idée même que la politique, le politique, le fait de pouvoir vivre ensemble et de l'organiser. Comment on s'organise pour vivre ensemble ? Il y a bien besoin de structures, de règles, d'un certain nombre de relations au fait qui sont nécessaires. On peut ne pas être d'accord avec les politiques menées. Pour ma part, j'aurais tendance à être d'accord avec aucune des politiques menées. Donc, je suis bien inquiet. Mais, il faut reconnaître que c'est là que ça se joue. À un moment donné, c'est dans ces règles-là que se construit l'avenir. Alors, l'autre élément important de ces discours bullshit, ces discours qui n'ont pas de sens, c'est l'idée principale qu'on vous empêche de parler. Surtout, surtout si vous êtes une personne médiatique qui passe tous les médias, la télé, etc. C'est qu'on ne vous empêche de parler parce qu'on n'écoute pas ce que vous dites. Alors, si vous reconnaissez Zemmour, Onfray, Elisabeth Lévy, etc. Oui, c'est ça. Mais, Trump disait pareil. Il dit aujourd'hui, les médias n'écoutent pas ce que je dis. Maintenant, c'est plus compliqué. Ils sont obligés d'écouter. Ils vont être obligés de faire du sens à la place du sens. Et c'est le discours de la télé-réalité, globalement. La télé-réalité dit, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Je fais, j'organise un jeu et puis, les personnes sont comme elles sont. Elles vont dégager ce qu'elles sont. Il ne va plus y avoir cette interprétation qui est celle, globalement, des médias, des présentateurs et des choses comme ça. Et ce n'est pas pour rien que Donald Trump était en fait un héros de télé-réalité. Donc, quelqu'un qui captait de l'attention de la part de plein de gens indépendamment de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait, etc. Il était une icône. C'est quelque chose qui dépassait sa personnalité dans la télé-réalité. Donc, on est là dans une situation effectivement où c'est difficile d'avoir des gens qui passent jour après jour, qui sont milliardaires et qui disent qu'ils représentent les petits, qui passent jour après jour à la télévision et disent qu'ils n'ont pas la parole, on les bloque, on leur coupe la possibilité de s'exprimer, etc. C'est vraiment très difficile de répondre avec des faits à cette situation-là. Il y a des gens qui s'y essayent. C'est un des renouveaux du journalisme, c'est les fact-checkers, les décodeurs, les gens qui vont regarder, ben voilà, il y a eu un discours, quels sont les faits en face, alors les chiffres, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux ? Ce qui est toujours compliqué parce que les chiffres, un même chiffre, il peut être regardé de plusieurs manières. Donc voilà, c'est la réalité, c'est que ce fact-checking, il ne pèse de rien. Une fois qu'un message a été lancé avec toute la violence qui a pu se mettre à l'œuvre dans cette campagne, avec toutes les fausses nouvelles, avec tout, une fois que le message a été lancé, le rappel au fait, le rappel au concret ne pèse plus. Le message est passé. Il va être pris, il va être relancé, il va être cru, il va être cru. C'est ça qui est absolument terrible, même si on démontre le contraire ensuite. Et donc, on voit en fait que cette situation développe un individualisme autoritaire. C'est deux mots, c'est un oxymore. Jusqu'à vraiment, on a toujours vécu l'individualisme comme étant la liberté. C'est la liberté de l'individu qui se construit, qui ne subit plus la pression. Alors, l'individuation, par exemple, quand on est adolescent, c'est que je m'autonomise par rapport à mes parents, j'acquets une émancipation. L'individu post-année 60, c'est celui qui accède dans le même temps à la liberté sexuelle, qui accède au fait d'avoir ses idées, à son autonomie plus jeune par rapport à ses parents, à son droit de décider autrement et qui accède à sa consommation aussi, individuelle. L'individualisation de la consommation. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui construit une forme d'individualisme et aujourd'hui, c'est plus cet individualisme-là qui pèse dans la société. C'est l'individualisme de celui qui va se reconnaître comme étant un passeur, quelqu'un qui va recevoir une information et qui va la repasser à son groupe pour augmenter sa place dans la grappe dont je parlais tout à l'heure du média social, qui va à son tour devenir un influenceur. Et à la limite, que lui-même y croit ou n'y croit pas n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et voilà. Je dirais, il y a toujours la presse, les médias d'un côté et les réseaux sociaux, les médias sociaux de l'autre. C'est en train de disparaître, ça. Aujourd'hui, de très nombreux journaux passent via Facebook Connect, via Instagram. Là, l'image, c'est l'équipe sur Instagram. Donc, ils passent par les médias sociaux pour toucher les gens. Et donc, aux États-Unis, 44% des gens acquièrent les nouvelles par le biais des médias sociaux. Donc, est-ce qu'ils les acquièrent par le fait que les médias utilisent les médias sociaux ou par le fait que des personnes lancent des informations ou des désinformations ? On ne le saura pas puisque ce sont des personnes individuelles qui n'ont pas la responsabilité collective d'un directeur de publication ou des choses comme ça. Donc, voilà. C'est doublé de la propagande informatisée. Donc, en fait, on s'est aperçu que lors de la campagne, ce sont les robots, les chatbots, les robots de conversation qui ont le plus occupé l'espace médiatique de ces médias sociaux, notamment sur Twitter. et l'objectif des robots, ce n'est bien évidemment pas de débattre, ce n'est pas de convaincre, ce n'est pas de mettre les idées sur la table et de jouer du tribunal de la raison. Non, non, l'objectif, c'est tout simplement le troll. On va troller les choses, on va occuper l'espace, on va saturer l'espace de messages, y compris incohérents, ce que savent très bien faire les intelligences dites artificielles ou plutôt les intelligences entre guillemets artificielles. Et puis, d'envoyer des faux nouvelles. Alors, cette question des fausses nouvelles, surtout quand elles sont envoyées par des faux comptes, donc des robots, vous supprimez le faux compte, il s'en crée dix à côté et puis voilà. Et donc, comment les médias sociaux, comment le système Internet peut-il réagir face à cette diffusion des fausses nouvelles ? Là, c'est une question très compliquée. Alors, Facebook réagit en disant qu'il va refuser la publicité pour les sites, les pages des gens porteurs de fausses nouvelles. Ça, je n'y crois pas. Parce que la publicité, c'est Facebook qui gagne, donc ce n'est pas les autres. Google dit qu'il va retirer les publicités AdSense des sites de fausses nouvelles. Oui, c'est bien. Mais de toute façon, AdSense, c'est un peu au bout de course. Ce n'est plus ce qui rapporte le plus, donc maintenant, ça va être plutôt la publicité ciblée de bannière. Et Twitter, tous ceux qui pensent que ça a un effet sur l'opinion des voteurs ou que ça a influencé les choses, sous-estiment les gens. Alors là, ça, c'est un discours que je dirais faux cul par excellence. C'est-à-dire, je ne prends pas de responsabilité, vous savez, les gens, ce n'est pas parce qu'on ne leur balance que des fausses nouvelles qu'ils vont les croire. Vous les prenez pour des idiots ou quoi ? Ce n'est pas pour ça qu'ils ont été faire la guerre quand même. Non. Sérieux, la guerre. Donc les gens, ils ont été la faire parce qu'ils y croyaient. Parce qu'ils ont su distinguer le vrai du faux. Ils ont dit, il faut y aller. Bien évidemment. Enfin, bref. Alors, c'est quoi les fausses nouvelles ? Alors, vous avez cette page qui vient du site ETF News. Le pape François a fait un major, donc il s'est déplacé, pour mettre au défi, pour rejeter Hillary Clinton. page partagée, 961 313 fois sur les médias sociaux. Une page expliquant que c'est un fake, partagée 33 000 fois. Et puis après, on ne retrouve plus la page. Aujourd'hui, si vous allez rechercher la page, donc si vous voulez vous ramener au fait en disant, « Mais oui, ce journal a bien publié cette fausse nouvelle qui a été retransmise 930 000 fois et que très peu de gens sont contentés de dire que c'était n'importe quoi, eh bien, elle n'existe plus. Donc, on a une difficulté à trouver les preuves. Alors, comment je les ai retrouvées ? Grâce à Internet Archive. Internet Archive, des robots qui, en permanence, échantillonnent le web et donc font des copies de tout ce qu'ils peuvent et les gardent. Vous êtes au courant, là aussi, Culture G, c'est de l'actualité. Il y a deux jours, le fondateur d'Internet Archive, Brewster Cale, a lancé un appel à un crowdfunding pour financer un miroir d'Internet Archive au Canada en disant, « Moi, dans ce monde, je ne sais plus ce qui va se passer pour toutes ces données accumulées aujourd'hui. Donc, je préfère avoir un miroir au Canada de tout Internet Archive. » Et on peut participer à plus des 2 euros que vous allez mettre sur Wikipédia après tout ce que je vous ai dit. Vous allez pouvoir mettre 2 euros sur Internet Archive et comme ça, arriver à essayer de garantir par la multiplication des lieux. Alors, c'est des pétales octées de données à Internet Archive. Et donc, on peut retrouver comme ça des choses qu'on essaye de nous cacher. Voilà. Alors, il y a des gens, là, vous avez Obama en train de signer l'ordre qui déclare qu'il va prévoir un nouveau vote pour le 19 décembre. ne s'est jamais arrivé, mais bon, voilà. C'est un certain Paul Horner qui a un empire de journaux satiriques. Ah, le second degré. Ah, que c'est beau, le second degré. C'est toutes les excuses du monde. Les publicitaires, quand ils font les publicités sexistes et qu'on les critique, ils disent, oh, vous ne comprenez pas le second degré, mais qu'est-ce que vous êtes bêtes quand même. Bon, ben là, c'est pareil, c'est des journaux satiriques alors qu'en fait, c'est des journaux qui diffusent des fausses nouvelles. Mais le problème, c'est que les fausses nouvelles, elles sont prises au premier degré par les gens. Et quand je vois, par exemple, dans toutes ces publicités, les fautes d'orthographe volontaires qui sont faites par les gens sur les publicités et qu'on les retrouve après dans les copies d'étudiants, je me dis, ben, oui, la publicité a de l'influence, en fait. Ce n'est pas pour rien que les gens mettent autant d'argent là-dedans. Et c'est des fois des influences secondaires qui sont un peu graves. Alors, il y a des gens qui sont malins. Il y a une petite ville de Macédoine où il y a des gars qui ont fait des tas de journaux sur la politique américaine, des journaux remplis de bullshit. De toute façon, ils ne la connaissent pas, la politique américaine, ils racontaient absolument n'importe quoi. Ils s'en moquaient, mais royalement, de la vérité. C'était satirique. Et ils vivaient de la publicité. Très bien, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y avait des tas de gens pour qui le simple fait qu'existe un site avec ses fausses nouvelles. Vous savez, Obama, il est musulman, il a choisi Al-Qaïda, etc. Enfin bon, tous ces messages complètement plus délirants les uns que les autres. Il y a des gens qui y croient. C'est ça qui est absolument terrible. à partir du moment où la vérité n'est plus quelque chose qu'on recherche, mais c'est une donnée qui renvoie à ses émotions. On est en post-truth. Voilà. Alors, Twitter a décidé que c'était la faute de l'usager. Maintenant, s'il y a des gens qui vous embêtent, qui vous disent des choses qui vous ennuient, vous pouvez ne pas recevoir leur message. Ça fait porter sur vous la responsabilité de l'organisation sociale de la diffusion des fausses nouvelles. Cette individualisation est quand même, là aussi, dangereuse pour la société. On autorise les gens à bloquer sur la base de mots-clés. Ça consiste d'une générosité sans fin. Alors, bien sûr, c'est compliqué parce que dès qu'on va toucher à cette question des fausses nouvelles, on touche à la question de la liberté d'expression. On ne peut pas se permettre de dire comme ça, j'interdis les diffusions de fausses nouvelles. Quand vous avez le New York Times qui diffuse l'affaire des armes de destruction massive parce que ça lui a été soufflé à l'oreille par un agent de la CIA qui avait besoin de faire de la désinformation, après, ce qu'on peut, c'est déontologiquement expliquer qu'il y avait un vrai problème d'avoir publié cette information sans recoupement. Une seule source d'information pour un journaliste, pour un chercheur, pour un étudiant aussi, n'est-ce pas ? Une seule source d'information, ce n'est pas une bonne source d'information. Plusieurs sources concordantes qui en fait surprennent les uns les autres et qui répètent tous la même nouvelle à l'origine en changeant trois mots, ce n'est pas un croisement de sources. Il faut qu'il y ait vraiment des sources radicalement différentes pour qu'on soit certain. Oui, mais on est dans un problème de course à l'audience et de course au sens de la rapidité. Le premier qui va sortir quelque chose est celui que les autres vont être obligés ensuite de dire d'après BFM TV, il y a encore des gens qui seraient cachés à l'intérieur de l'endroit où il y a la prise d'otages que le preneur d'otages ne connaît pas et n'a pas vu encore, mais on pourrait lui dire où ils sont parce que vous vous rendez compte. On est dans cette situation-là, on vit ce monde-là aujourd'hui au nom de la concurrence entre les médias. Le problème, c'est que si on veut agir là-dessus, on touche d'un autre côté à la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire, je peux le dire tel qu'il est, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontière les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est quelque chose de très, très général. Mais il y a un premier mot, c'est tout individu. Est-ce que la liberté d'expression, c'est aussi la liberté des entreprises de donner des fausses nouvelles ? Par exemple, de faire des fausses publicités ou de dire que leur médicament va soigner l'arrache de dents et les corps aux pieds en même temps sans avoir besoin de le prouver au nom de la liberté d'expression. Ce qui est quand même le message que nous lancent ceux qui sont à chaque fois, les entreprises qui sont à chaque fois prises la main dans le pot de confiture. Je dis des choses, c'est ma liberté d'expression. Non, la liberté d'expression, c'est tout individu. Donc, c'est l'opinion des individus. À partir du moment où ça devient des structures officielles, on n'est plus dans le même cadre. On est dans le cadre effectivement de la diffusion de fausses nouvelles. Et donc, voilà, c'est compliqué. Alors, deuxième aspect de la liberté d'expression, c'est difficile de dire ça en France. Vous savez, on est dans l'ère post-Charlie. Charlie, c'était vraiment de l'expression. C'est-à-dire, c'était de la caricature, c'était des opinions, mais qui étaient signées. En même temps, il y a la question de la hiérarchie des normes. C'est un vrai problème à l'échelle mondiale, c'est la hiérarchie des normes. Quelle est la norme prioritaire ? Est-ce que j'ai le droit, parce que ça serait une opinion, de dire qu'il faut violer les femmes ? Il y a une hiérarchie, quand même, là. Quand vous avez quelqu'un qui réussit à être élu président de la République des États-Unis en ayant dit ça, à peu près, moins brutalement, mais bon, je préfère même pas dire la phrase qu'il a utilisée. Elle était suffisamment reprise. Donc là, il y a un vrai problème de hiérarchie des normes qui s'inscrit dans la loi. Par exemple, la loi française de la liberté de la presse, donc c'est la loi de 1884, a été sans arrêt modifiée dans le temps. En 72, on a rajouté que n'était pas autorisée l'incitation à la haine raciale, c'est-à-dire le fait de condamner des gens en fonction de leur religion ou de leur origine. Puis elle a été interdite en 1884, en 1987, on a interdit le négationnisme, ce qui est quand même la première marque d'un monde post-vérité. Vous pouvez inventer que les camps de concentration n'existent pas. Les bras vous en tombent. Vous avez quelqu'un qui vous dit ça en face. Les bras vous en tombent. Mais non, il peut le décider, il peut tout à fait dire n'importe quoi. c'est sa liberté d'expression. Et puis quoi encore ? Parce que c'est au mépris de l'histoire. On va créer un doute sur l'histoire qu'a existé, les millions de personnes qui en sont mortes, etc. Basées sur rien. Basées sur une opinion. Donc ça, c'est quelque chose, on a des responsabilités quand on parle de la liberté d'expression. Les lois sur les libertés de la presse sont aussi des lois qui définissent un certain nombre de choses qui n'entrent pas dans ce cadre-là. Et ça a été le débat hier à l'Assemblée sur tout le monde peut avoir son opinion sur l'IVG. C'est une opinion, tout le monde a le droit de la dire et de la défendre. Mais créer des sites qui déforment les droits, qui font une hiérarchie différente des normes et qui n'utilisent que des parties de la loi ou qui déforment la loi, c'est des institutions, c'est des sites, c'est pas des individus qui ont des opinions. Il y a une différence quand même qui est la radicale. Donc là, effectivement, on est dans le cadre de la diffusion de fausses nouvelles et on voit bien qu'on va avoir une extension nouvelle de la loi sur la liberté de la presse mais qui va tenir compte de cette hiérarchie des normes, c'est-à-dire du droit des femmes, qui quand même ne peut pas être bafouée au nom d'une soi-disant liberté d'expression qui n'est pas du tout une liberté d'expression mais qui est une liberté de diffusion de fausses nouvelles. C'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, on est dans cette situation. Comment on s'en sort ? C'est compliqué. On comprend bien que la loi ne suffira pas et il y a des méthodes qui sont utilisées qui nous viennent de Suède. C'est les hommes musmans, les médiateurs en français. Donc c'est des gens qui, à l'intérieur de chaque journaux, c'est très fort aux États-Unis, chaque journal a un homme musman qui va être là pour justement essayer d'être une personnalité un peu extérieure. Il n'est plus dans l'ordre de l'écriture mais il essaye de faire une médiation entre ce qui est dit et la vérité ou la crédibilité parce que la vérité ce n'est pas toujours facile à dire. Il y a des choses qui sont crédibles, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qui ont des sources. Voilà, si on cite bien ces sources, ma foi, on peut se tromper. La science, par exemple, qui est la recherche de la vérité par excellence, passe son temps à se tromper. Donc, c'est comment on va trouver des règles qui font que les médias ne soient plus dans la course à l'audience et au spectacle mais deviennent responsables quelque part de la vérité, de la recherche en tout cas de la vérité, des moyens qu'on s'est donnés pour donner la vérité. Mais encore une fois, ça sera compliqué parce que si on peut l'obtenir des médias, ça va être beaucoup plus difficile de l'obtenir des individus. Donc, vous voyez bien qu'on entre dans un monde où il y a toute une série de choses qu'il nous faut réfléchir et toute une série de responsabilités qu'il nous faut prendre à l'échelon individuel et à l'échelon collectif. D'autant que la technique développe des outils de ce monde d'au-delà de la vérité. Le premier, c'est Photoshop. C'est Photoshop bien connu. Ça, c'est un clip tourné par des féministes qui montre la manière dont on peut photoshoper la réalité. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Le message, on ne voit pas clairement sur l'écran. C'est donc fait en sorte que ce soit écrit partout, qu'on a photoshopé, que ce n'est pas une image réelle. Ça a été adopté en France. Il y a une loi qui fait que dans la presse écrite, en tout cas, on doit pouvoir mettre que c'est photoshopé. Pourquoi ? Parce que quel est le danger, en fait ? Le danger, c'est qu'on crée là des images inatteignables. Et on fait croire que c'est la réalité. Donc on a bien créé un outil qui peut nous transformer la réalité. Alors après, c'est paraissant. Dans les années 30, quand il y avait les procès de Moscou, on avait des tribunes entières, des photos avec des tribunes. Et puis, tous les ans, il y avait des gens qui disparaissaient. Ils n'avaient pas été là au moment où on a pris la photo. Puis ça finissait par se voir. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, on va faire disparaître des gens leur présence à tel ou tel endroit sans que ça puisse se voir. La deuxième que je veux vous montrer, c'est le projet VOCO. Le projet VOCO vient de sortir. Il a été présenté il y a une quinzaine de jours. C'est un photoshop pour le son, pour la voix. Donc là, c'est une présentation, la dernière conférence d'Adobe. Alors la phrase d'origine, c'est « Kiss my dog and my wife » et il dit « Ah non, ça, ça ne fait pas bien, je vais mettre my wife and my dog ». Alors ce qui est impressionnant, c'est tous ces gens qui applaudissent parce que c'est une performance technique. Vous pouvez juste écrire la parole « Love » ici. Et « I kiss my wife, you're my dogs ». Donc il manipule le son, la voix, avec un simple copier-coller du texte correspondant. Il rajoute le mot « Jordan » qui est le nom de son fils à la main. « And I kiss my wife, you're my dog. » Et la voix est dite. « Well, you're witch. » « You're witch. » « You're demon. » « Oh yeah. » « I have magic. » « Is it a life magic ? » Alors on est toujours dans la société du spectacle dont je vous ai parlé, hein. Donc les présentations, les démos, c'est du grand spectacle. Je vous laisse jusqu'au bout parce que là, c'est impressionnant. Il invente des mots. Donc, vous imaginez l'avenir difficile que ce genre d'outil, c'est-à-dire la notion de preuve, va elle-même disparaître. On va pouvoir faire dire à n'importe qui n'importe quoi, des choses qu'il n'a jamais dites. Si, vous voyez bien, écoutez. On va pouvoir transformer les images pour mettre les gens présents ou absents aux endroits où ils auraient dû être ou n'auraient pas dû être, et ainsi de suite. Donc on est dans une situation où les outils techniques eux-mêmes renforcent ce monde au-delà de la vérité. Comment, socialement, on va réorganiser le monde pour faire que les faits, les faits qui sont têtus, comme dit le proverbe anglais, les faits sont têtus, comment on va revenir aux faits ? Alors, tout ça, je dis aussi que ça a toujours existé, les fausses nouvelles, mais il y a quand même un phénomène d'amplification qui, lui, est complètement nouveau parce qu'il s'agit de gens qui, à l'origine, distribuent des fausses nouvelles ou du bullshit, mais d'autres qui, en y croyant fermement, et on ne peut pas reprocher à l'individu qui croit fermement à une nouvelle qu'il a reçue et qu'il l'a retransmise, on peut tout juste lui dire qu'il est idiot, mais on ne peut pas non plus le mettre en prison pour ça. Donc on est dans une situation qui est devenue réellement complexe et où, en fait, la principale solution, c'est de saturer l'espace avec les faits, avec la culture, avec la recherche de la vérité, avec la science, avec le débat sur la réalité, avec le fait d'équilibrer les propositions. Enfin, il faut saturer l'espace avec ça pour éviter qu'il ne soit saturé par les nouvelles. Alors ça porte un nom, ça s'appelle le tribunal de la raison, c'est un vieux rêve, c'est le rêve du XVIIIe siècle, c'est le rêve des Lumières. Voilà. Alors, petit bilan des cours, ce que j'ai appelé la culture numérique. Maintenant, c'est vaste. Je vous ai dit que c'était de la culture G, que c'est lié à l'actualité. Si on regarde ce que j'ai essayé de traiter, le premier cours, c'est économie de l'attention, société et du spectacle. Le deuxième, c'est toutes les nouvelles pratiques culturelles. Le troisième, c'est de Pokémon Go, donc actualité à la cartographie, et puis des pratiques musicales au selfie. La question des traces, la publicité, de la surveillance. Le néo-document, qui est un document qui mêle le contenu, plus les métadonnées, plus les manières de rechercher ou de diffuser le contenu. Quelque chose sur le commerce et la politique. L'histoire du numérique, et puis les médias sociaux, donc vers ce monde au-delà de la vérité. Vous voyez, tout ça, c'est effectivement quelque chose qui couvre un vaste univers. Et encore, comme je vous disais au début de ce cours, ce vaste univers, il y a des choses que j'ai traitées l'année dernière, que je n'ai pas pu traiter cette année, qui sont pour autant néanmoins importantes, et qui appartiennent à la culture numérique. Donc là, on est dans une situation où, en fait, nul ne peut faire un programme de culture numérique. Et ça, ça rend les choses compliquées, mais ça existe auparavant, c'était la culture G, il n'y a pas de programme d'école de la culture G. Voilà. Comment on l'acquiet ? Alors ça, c'est un deuxième aspect. Il va falloir commencer à l'école, enfin, donner, en fait, des choses là-dedans. Si, ben voilà, typiquement, une chose dont je n'ai pas parlé, et qui mériterait à elle toute seule énormément d'importance, c'est comment, on appelle ça l'intersectionnalité, c'est-à-dire comment, en fait, l'approche que peuvent avoir des groupes différents ou minoritaires se retrouve par rapport à d'autres analyses globales, que ce soit les analyses de classe, ou là, ce que j'ai fait, c'est les analyses de la culture numérique. Comment cette question du genre vient nous éclairer ? Pourquoi les femmes sont obligées de prendre des pseudonymes masculins dans les jeux vidéo ? C'est quoi ce machisme dominant qui fait qu'elles ne peuvent pas exister en tant que femmes ? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes développeurs de systèmes ou d'informatiques ? Et donc, quelle image du monde va se reconstruire dans ces systèmes qui ont été développés par les mâles blancs ? Pourquoi est-ce que sur Wikipédia, il y a un gender gap, c'est-à-dire qu'il y a seulement 9% des articles qui sont écrits par des femmes ? Voilà des vraies questions qui méritent d'être posées, qui sont des questions transverses à la culture numérique, mais dont on sent bien que ça percute pleinement la définition que l'on peut avoir de la culture numérique. Alors, quel est l'objectif, à mon avis, de la culture numérique ? D'abord, c'est de former des citoyens. Comme toute culture, l'objectif, c'est de former des citoyens ou peut-être toute éducation. Ceux qui vous disent que l'éducation, c'est là pour transmettre les connaissances, c'est du baratin. Les connaissances, de toute façon, on les a acquises à un moment donné, mais elles ont changé 20 ans après ou 30 ans après. Ces connaissances-mêmes, elles vous ont juste servi à avoir de la méthode, des connaissances à l'instant T, mais si elles ne sont pas entretenues, si elles ne sont pas enrichies, elles vont avoir changé. Donc, on apprend plus des méthodes, on apprend plus à réfléchir, des moyens de réfléchir, et en fait, on apprend à devenir des citoyens, c'est-à-dire justement des gens qui réfléchissent par eux-mêmes. La culture numérique, c'est aussi pour moi un outil d'émancipation. C'est-à-dire l'intérêt de la culture, c'est toujours de voir le monde différemment. C'est justement de ne pas être soumis. Si on regarde l'art, la peinture, depuis Picasso, on ne peut plus voir le monde pareil. On voit dans le monde des choses qui n'y étaient pas. Depuis les impressionnistes, on voit la lumière et l'émotion est toujours présente dans le monde. Ce n'est pas une photographie qu'il y a sur une peinture. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut regarder le monde différemment. Depuis qu'il y a le jazz, le rythme n'est plus le même que celui ni des musiques populaires, ni des musiques écrites, des musiques lettrées. Donc, il y a une autre musique qui a réinventé quelque chose. Jazz, à l'origine, c'est le nom de la batterie. Donc, vous voyez, c'est cette force du rythme, en fait, dans la musique. À chaque fois, l'art et la culture, ça nous sert principalement à regarder le monde différemment. Alors, je fais une analogie là, avec le travail de Sylvain Aureux, qui est retransmis par Franck Commeret. Alors, Sylvain Aureux parle d'épilinguistique et de métalinguistique. En disant, l'épilinguistique, on parle tous le français puisqu'on a été immergé dedans. Donc, on pourrait dire de la même manière qu'on a une épiculture numérique qui est, nous sommes immergés dans cette culture numérique, de toute façon, que nous le voulions ou non, nous avons des appareils numériques, nous en servons. Et donc, il y a des choses qu'on apprend, tout simplement parce qu'on est immergé. Et puis, Sylvain Aureux dit, il y a une métalinguistique, c'est-à-dire, c'est pas parce que je parle ou j'écris le français, que je le parle bien, que je l'écris bien. Et donc, il va falloir des efforts, il va falloir une quantité de travail nécessaire d'apprendre la grammaire, d'apprendre l'orthographe pour que ce que j'écris se retrouve effectivement compréhensible au-delà de moi-même ou de mon existence. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire pour comprendre ce qui se joue derrière. Peut-être que la métaculture numérique, c'est effectivement ça, et c'est ça qui est le plus difficile, ça demande des efforts. C'est pas seulement comment on se sert des objets, pas seulement qu'est-ce qu'il y a dans les objets, mais qu'est-ce qui se trame derrière, qu'est-ce qui se joue, quel est l'enjeu économique, l'enjeu politique, l'enjeu géopolitique, les rapports de force, les présupposés, les orientations vers lesquelles ça nous attire spontanément, la manière dont ça modifie notre capacité d'émancipation, notre capacité d'autonomie. Et ça, ça demande un effort. Ça, c'est clair. Je suis assez étonné. Quand on parle de sport, tout le monde trouve ça normal qu'il y ait un effort à faire. Ça s'appelle l'entraînement. Je m'entraîne pour être meilleur le jour de la compétition, pour être en forme, pour tout ça. Et c'est normal d'aller s'entraîner et donc d'en souffrir un peu. S'il y en a parmi vous qui font du sport, quand on vient d'avoir couru, après on est bien. Voilà. Donc sur le coup, c'est un effort. Pourquoi quand il s'agit du muscle qui s'appelle le cerveau, d'un seul coup, il faudrait que ça vienne sans effort ? On vous parle d'edutainment. Il faudrait avoir des jeux pour apprendre les choses. Il faudrait que ce soit facile. Il faudrait qu'on soit des couches potétoises et qu'on ait juste à regarder la télévision pour comprendre le monde. Enfin, c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux. Culture veut dire, à un moment donné, un effort. Mais comme le sport, c'est un effort qu'on fait, mais on est content après. On sent son corps différemment et on est plus en forme et ça dure plus longtemps. Alors, quelles sont, à mon sens, les cinq compétences, les cinq C, qui sont nécessaires pour la culture numérique ? Le premier C, c'est la question du codage. Est-ce qu'il faut apprendre à coder pour acquérir de la culture numérique ? C'est difficile à dire puisque je sais coder. Donc, je suis un peu partagé et je sais bien que ça me sert. Ça me sert à comprendre un certain nombre de choses sur les protocoles, les échanges, l'interopérabilité, les enjeux techniques qu'il y a derrière les idées qu'on peut porter sur la culture numérique. Donc, oui, le codage sert à quelque chose. Mais est-ce que ça suffit ? Je ne l'ai pas remis ici, mais il y a un tweet que je trouve très tongue-in-chique de Evgeny Morozov qui dit en substance « Oui, d'apprendre à coder, ça vous permet d'éviter les techno-manipulations tout comme le fait de savoir lire vous évite les manipulations par les médias. » Bon, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas le simple fait de savoir coder qui vous... Par contre, ça peut servir. Ça peut quand même être utile. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre à coder ? Moi, je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il y a une espèce de propédotique. Mais surtout, ce qui est nécessaire, ce n'est pas tant de savoir comment on écrit les lignes de Python qui font l'algorithme de Google, mais quel est le modèle du monde qui a été mis dans l'algorithme de Google. Or, pour comprendre que l'informatique, ça n'est jamais qu'une manière d'avoir un modèle du monde, de l'écrire dans une structure de données et de manipuler cette structure de données. C'est ça, l'informatique. D'accord ? Et ça, c'est vrai que même d'avoir fait des choses simples, des modèles de données simples, nom, prénom, adresse, l'inscrire dans un fichier XML et s'en servir ensuite pour faire un carnet d'adresse, voilà, ça aide à comprendre qu'il y a un modèle du monde. Nom, prénom, c'est un modèle du monde. D'ailleurs, le W3C dit qu'il ne faut pas faire comme ça. Surtout pas séparer nom, prénom. Il n'y a que l'Occident qui fait ça. Le reste du monde, il ne le vit pas pareil. Et puis, dans la plupart du temps, en Occident, on a le prénom avant le nom. Donc, on a en fait un nom. Et ce n'est même pas un nom de famille, des fois. C'est ce qui vous redésigne comme personne. Et donc, à l'échelle du monde, il y a des tas de formes variables. Donc, vous voyez, quel est le modèle ? Si on oblige tout le monde à rentrer dans nom, prénom, pour les malgaches, ça va être compliqué. Pour les Islandais, ça va être compliqué. Pour etc. Donc, voilà. Donc, quelle est cette relation entre ce qu'on encode et le modèle du monde ? Le deuxième C, c'est la coopération. On est tous des citoyens politiques. On va voter, ou en tout cas, on devrait y aller, ou en tout cas, on se pose la question d'y aller, ou de ne pas y aller, etc. Donc, on agit dans un monde politique. Puis, on est aussi un citoyen consommateur. D'ailleurs, souvent, ce citoyen consommateur, c'est quand même celui qui, chez nous, gagne. Enfin, chez moi, en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Souvent, c'est lui, il va au plus facile. Et puis, on voit apparaître avec le numérique, le citoyen contributeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire qui va contribuer à quelque chose qui est plus grand que moi ? Les communs dont je parlais tout à l'heure. Mais aussi, la coopération, le fait que ce chose plus grand que moi, je ne pourrais pas l'arriver à le faire tout seul. L'idée du génie, la culture génie, dans tout ça, on laisse de côté, c'est qu'est-ce qu'on va construire ensemble ? Il n'y a pas de génie qui est écrit dans Wikipédia. Par contre, il y a une encyclopédie qui est géniale. Voilà. Et donc, cette coopération est quelque chose qu'il nous faut apprendre. C'est une compétence nécessaire. Et ce n'est pas toujours la plus facile puisqu'on a une école qui est quand même globalement construite sur la compétition. Il faut être le premier. Donc, troisième C, c'est la compréhension, compréhension de ce qui se joue. Donc, quelle est cette économie des traces, par exemple, qu'on met en place ? Quelles sont les questions d'identité ? Enfin, toute une série de dévoilements qu'il faut essayer de mettre en place et qui ne sont pas évidents. Je vous ai cassé les pieds assez cette année puisque c'est le huitième cours. Donc, ça fait huit cours que j'essaye de dévoiler et vous devez en avoir marre. Le quatrième C, c'est la culture. Alors, encore une fois, au double sens, à anthropologique et puis au sens d'une culture lettrée. Je pense que c'est important de concevoir que les cultures qui émergent dans l'éternel sont pour leur large part de nouvelles cultures lettrées. Et ce n'est pas au moment où un chanteur de rock obtient le prix Nobel de littérature qu'on va pouvoir contredire cette idée que des cultures populaires émanant de pratiques populaires forment réellement de nouvelles cultures lettrées. Le booktubing dont je vous ai parlé, le fan-tubing, les machinimas, tout ça, les mêmes, tout ça, c'est des nouvelles cultures populaires mais qui construisent la nouvelle culture lettrée adaptée à l'ère du numérique. Enfin, et peut-être le plus important, la cinquième compétence, c'est celle du comportement. On vient de voir qu'on était dans danger de rentrer dans l'ère post-vérité. Ça va dépendre du comportement de chacun. Ça va dépendre du savoir-être des gens. Est-ce que, avant de rediffuser une information, même si elle me plaît, même si, mentalement, je me sens d'accord avec, avant de la rediffuser, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est crédible ou pas ? Est-ce que ça vient d'une source confirmée ou pas ? Est-ce que je ne me fais pas manipuler moi-même ? Vous voyez, le genre de questions qu'il faut se poser. Le savoir-être de la culture numérique, le savoir-être dans les médias sociaux, avoir essayé de comprendre ce que j'expliquais tout à l'heure sur la différence entre ce que je suis moi-même et ce que je dis de moi-même. Et puis, si je parle des autres, est-ce que ça les aide ou est-ce qu'au contraire, ça les dessert ? Enfin, voilà, comment je me comporte ? Dans quel savoir-être, quelle forme de nouvelle politesse j'ai à l'intérieur du réseau ? Vous voyez, tous ces éléments-là sont des choses qu'il nous faut apprendre et qui forment un ensemble de compétences nécessaires pour la culture numérique. Je terminerai sur cette notion d'écosystème dont j'ai beaucoup parlé. En fait, dans le domaine numérique, on utilise deux sens à écosystème. D'abord, il y a des entreprises qui disent, je crée un écosystème pour mes matériels et mes logiciels. Car typique, c'est Apple. Il y a un écosystème entre son iPhone, le Mac, le iCloud, etc. Il construit un écosystème. En fait, l'écosystème, c'est de la monoculture. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule plante qui doit vivre à l'intérieur de cet écosystème-là. Ce n'est pas ce que j'appelle moi l'écosystème. Donc, c'est à mon avis abusif parce que la monoculture, ça ne nous mène jamais à rien. Ce qui est important, c'est de considérer un espace, donc avoir une approche écosystémique qui dit, dans cet univers-là, il y a plusieurs espèces qui cohabitent, qui se battent, qui avancent, qui coopèrent. Et dans le monde numérique, il y a là des humains et des non-humains. C'est-à-dire, il y a des humains, nous-mêmes, ce que nous y faisons, puis non-humains, il y a les algorithmes, il y a le réseau lui-même qui existe indépendamment de ce qu'on va mettre dans les tuyaux, etc. Et qui acquit une autonomie. Le réseau lui-même a acquis une autonomie. Par exemple, quand Moubarak, je crois que je vous l'ai déjà expliqué, essaye de bloquer Internet, ça ne marche pas. Les gens recréent un autre Internet derrière, ils s'arrangent quand même pour faire passer leurs vidéos et les mettre sur YouTube, etc. C'est devenu quelque chose qui ne sera pas brisé. C'est devenu un non-humain comme le climat ou comme des choses comme ça, sur lequel ça pèse profondément sur nos activités. Et donc, cette approche écosystémique est celle d'une approche par la biodiversité. C'est-à-dire, il y a des choses complexes qui se trament à l'intérieur de l'écosystème numérique. Cet écosystème crée une nosphère. Nosphère, nos, c'est donc le savoir, la connaissance, c'est comme s'il y avait en fait, autour de notre biosphère, autour de la technosphère, c'est-à-dire la manière dont sur cette planète on a mis des centres de données, des tuyaux, des usines, des centrales électriques pour appréhensionner les centres de données et vos ordinateurs personnels, des mines pour aller chercher les minéraux, les terres rares nécessaires à faire fonctionner vos appareils, etc. Autour de cette biosphère-là, il y a une technosphère et autour de cette technosphère, elle sert à créer une noosphère, c'est-à-dire un ensemble d'échanges, de quelque chose de partagé, de commun à l'humanité puisqu'on est à l'échelle de toute la planète. C'est un beau rêve. Le problème, c'est que ça peut devenir l'humanité de Trump, Poutine, Brexit, et tout ça que nous sommes en train de connaître. Et là, ça devient un problème. Donc, comment on va faire en sorte que cette noosphère, c'est-à-dire cet échange de connaissances, serve à protéger la planète et les humains qui vivent dessus et l'égalité entre ces humains qui vivent dessus ? Ça, ce n'est pas gagné d'avance, ça demandera là aussi un certain nombre d'efforts. Alors, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux moyens de communication, il y a eu des utopies qui ont été avec, cette utopie que tous les gars du monde allaient se donner la main et qu'on pourrait se comprendre par-delà les mers, les océans, les langues et je ne sais quoi. Et puis, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire, on se comprend toujours aussi peu, on rejette toujours autant l'autre, etc. Parce que si l'homme a plus de connaissances, l'homme avec un H majuscule, c'est-à-dire le genre humain, a plus de connaissances, il n'a pas beaucoup plus de sagesse qu'il n'en avait dans le temps. Voilà. Donc, comment faire que cet ensemble-là puisse nous servir ? Ensuite, je pense que cet écosystème, c'est un écosystème historique au sens où il n'y a pas de fin de l'histoire. Ce n'est pas parce que nous avons un régime unifié de l'Internet qui interconnecte maintenant la moitié de l'humanité à un compte Internet. C'est impressionnant quand même. Pour autant, à l'intérieur, l'histoire continue. C'est-à-dire, les luttes, les luttes entre dominants et dominés, les luttes de classe, les luttes de genre, cette intersectionnalité, les questions de race, toutes ces questions-là existent à l'intérieur de ce système historique, de cet écosystème numérique. Et donc, il faut le comprendre en tant que tel. Ça n'est pas un outil extérieur, mais c'est un nouveau lieu dans lequel se déroulent les conflits ancestraux qui existent et qui font que le monde est divisé. Alors, dans cette situation, ce qui est important, est-ce que nous a apporté un peu le numérique, parce qu'en fait, l'avantage numérique, c'est que ça a été très vite, c'est en 20 ans. Et en 20 ans, il y a des choses qui émergent et d'un seul coup, on s'en rend compte, c'est de définir des modèles de la régulation. Et dans la vision traditionnelle, le modèle de la régulation, c'est la table rase. Je renverse le gouvernement en place et je vais faire complètement le contraire derrière, je vais édicter des lois, etc. Or, on s'aperçoit qu'Internet, ça a mêlé quatre grands pôles, en fait. Un pôle qui est la loi, bien évidemment. J'en ai parlé, par exemple, tout à l'heure sur la diffusion de fausses nouvelles. Une vraie question qui nécessitera des lois, mais ça ne suffira pas. Il faudra aussi des questions de normes sociales. Normes sociales, c'est la manière dont on se comporte, cette capacité à l'inattention civile dont j'ai pu parler, par exemple, ça fait partie des normes sociales, des choses qui ne s'imposent pas à nous, mais c'est comme ça parce qu'on l'a appris, ça fait partie de notre culture sociale de base, notre sociabilité de base. Et ces normes-là ont énormément de place. Donc ça veut dire, c'est un peu ce que Gramsci appelait la lutte pour l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire si vous voulez changer le monde, il faut en fait prendre ce que les gens pensent, la manière dont ils se comportent et dire, peut-être que la manière de conflictualité telle qu'elle existe à l'heure actuelle, qui est énormément renforcée sur le domaine numérique, peut-être que ce modèle de la conflictualité n'est pas le modèle qui est le plus adéquat pour réguler une société mondiale. Il y a le marché. Quoi qu'il arrive, il y a le marché. C'est-à-dire, même si on est contre le capitalisme de marché, ça existe le marché et ce marché-là, il permet un certain nombre de choses. Par exemple, il permet d'inventer, d'innover, il permet de la concurrence qui fait baisser les prix, donc qui travaille aussi à l'égalité, ça ne vient pas juste par des lois. Et puis, il permet la culture. S'il n'y a pas de marché de la culture, on aurait donc des cultures d'État. Ça risque d'être beaucoup plus dramatique encore que d'avoir un marché de la culture. Donc ça fait partie, ça ne peut pas être tout seul. Le gros problème qu'on connaît à l'heure actuelle, vous, votre génération, c'est que vous n'avez entendu que le marché, c'est la chose qui va tout réguler. Mais non, ça c'est absurde, c'est complètement idiot, ça ne veut jamais réguler rien le marché. Ça n'existe pas, la main invisible du marché et puis quoi encore ? Non, il y a plein de systèmes qui obtiennent la régulation. Et il y a le dernier, l'architecture, ce que la rue Lessig appelle l'architecture, il dit « code is law ». La manière dont sont encodées les choses, le choix de l'architecture, alors que ce soit l'architecture concrète, est-ce qu'on fait des grandes avenues, est-ce que Hitler construisait des autoroutes pour faire passer les tanks, enfin etc. Ces choix architecturaux ont des effets sur l'ensemble de la régulation du système. Avec le numérique, c'est devenu encore plus important. Et comme je disais tout à l'heure, et si on mettait des femmes programmeurs, est-ce qu'on aurait la même informatique que celle qu'on a aujourd'hui ? Est-ce qu'on aurait les mêmes services ? Est-ce qu'on aurait les mêmes logiciels ? Est-ce qu'on aurait la même approche que celle qui est faite aujourd'hui ? C'est-à-dire, ceux qui maîtrisent le code décident quelque part de l'usage qui en sera fait. Et c'est pour ça, par exemple, que je pense qu'il ne faut pas dire que Facebook c'est un réseau social, mais c'est bien un média social, c'est-à-dire qu'il y a la décision du code. Et cette décision du code, en elle-même, elle induit une forme de régulation. Nous ne sommes pas au courant de tout ce qu'ils disent nos amis, mais juste de ce que l'algorithme a sélectionné. Il l'a sélectionné pour ses buts à lui et pas pour nos buts à nous, et ainsi de suite. Donc c'est bien la régulation, quelque part le politique, c'est ça la question, elle se met en fait avec quatre pôles qu'il nous faut travailler en même temps. Et l'avantage du numérique, c'est qu'il les travaille de facto en même temps avec la possibilité, enfin du moins, ça c'est ce que je croyais, peut-être que je rêvais, la possibilité d'expérimenter et de revenir. Or, ce dont je m'aperçois de plus en plus, c'est qu'une fois qu'on a expérimenté, on va continuer à aller dans la même voie. Et on ne revient plus en arrière. Et ça, quelque part, je terminerai avec cette citation de Dana Boyd qui a été faite au lendemain de l'élection de Trump, mais surtout au lendemain de cette campagne incroyablement délirante qui a pu se passer dans les six derniers mois. Et elle dit en substance, nous qui sommes des doux rêveurs qui avons participé, moi j'ai plongé dans l'Internet en janvier 1993, c'est-à-dire, ça fait un bail. Bon, ben on a participé, moi j'ai cru que, pour moi, j'ai vécu qu'un monde de connaissances, un échange, une richesse d'échanges de connaissances que je n'avais jamais connues auparavant. Et j'ai essayé de m'incruster là-dedans, de faire quelque chose, d'y mettre ma pierre à moi. Voilà, chacun participe à ce truc qui est plus grand que nous, qui s'appelle l'anneosphère, la connaissance, l'échange, le partage des idées, la coopération autour d'imaginer un monde nouveau et ainsi de suite. Mais en fait, on s'aperçoit que ce tuyau-là, les gens qui ont construit ces utopies-là, en fait, ils se sont fait rattraper par la réalité. La réalité, c'est que ce même tuyau sert avant tout aujourd'hui à propulser la haine, à faire échanger la haine. Et donc là, moi, je me pose des questions, des tas de questions sur qu'est-ce que j'ai fait ? Quel est ce Frankenstein que j'ai pu participer à libérer et qui va se retourner contre nous aujourd'hui ? Et plutôt, comment, sachant quel était mon objectif et quel est, je crois, tout ce que je viens d'essayer d'expliquer sur la nécessité d'une culture numérique, comment on fait en sorte que ce soit cette culture numérique-là qui triomphe, qui devienne la norme sociale que j'espère, vous, vous allez pouvoir appliquer, mais qu'autour de vous, par diffusion, va s'appliquer de plus en plus. Voilà, ça, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Est-ce que... Je vais continuer d'une autre manière parce que l'objectif, finalement, c'est quand même de... Nous n'avons qu'une seule terre, qu'une seule vie et c'est d'essayer de faire en sorte que nous la protégions pour pouvoir y vivre encore. Voilà, je vous remercie. Applaudissements À la prochaine. Bonjour à tous. Je voudrais m'excuser pour cette petite intrusion surprise. Je ne sais pas si Hervé vous l'a dit, mais aujourd'hui est un jour un peu particulier parce que c'est son dernier cours d'enseignant-chercheur. Je suis sûr que ce n'est pas pour autant qu'on ne l'entendra plus, heureusement. J'entendais Hervé encore avant-hier à une conférence dire que le rôle de l'enseignant universitaire, c'était de former les étudiants et d'irriguer la société. Alors là, franchement, je pense que vous avez devant vous quelqu'un qui incarne ça. On ne peut mieux. Des étudiants comme vous, il en a formé beaucoup. Je n'étais pas loin d'en être à un moment. Et puis, irriguer la société, alors ça, il le fait aussi de plein de façons différentes. Vous savez que quand il a une double vie, quand il n'est pas enseignant-chercheur, il est aussi éditeur. Éditer, ça veut dire sortir des livres. Ça veut dire forcément irriguer la société. Et puis, on a eu la chance. Alors, j'aurais pu commencer par là, c'était me présenter. Je m'appelle Pierre Bust, je suis directeur du CEMU. Et vous voyez, tous les collègues qui sont là et qui organisent la captation vidéo sont des collègues de l'université qui relèvent du CEMU qui a pour vocation d'accompagner les composantes, les enseignants à la pédagogie numérique. Et on a commencé cette aventure avec Hervé vers 2009 dans ces eaux-là. 2009. Merci au CEMU parce que sans le travail qui est fait, le montage, etc., jamais ça n'aurait pu avoir. On voulait être là pour marquer le coup. Merci. Et puis, merci. Et puis, on n'a aucun doute sur le fait que la suite va être bien chargée, bien occupée. Vous aurez plein d'excellents bouquins à lire. Voilà. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. À la semaine prochaine. C'est mon dernier cours mais j'ai encore des tédis. Ah oui, ben oui. T'as pas fini en fait. C'est le dernier filmé. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye.